Générique Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Nous sommes le jeudi 11 janvier de l'an 2018 et c'est sous le signe de la divinité Lisa que sa majesté Podegbe Lamonfond, président des rois du Béné, a lancé les manifestations entrant dans le cadre de la fête du Vaudou, une fête nationale célébrée sur toute l'étendue du territoire national hier. Même si le président de la République n'a pas pris part en personne donc aux manifestations officielles, il a tout de même fait passer un message fort pour soutenir cette fête. Et puis en politique, les forces Corée pour un Béné émergeant ont effectué une sortie médiatique hier. Ils ont insinué puis dénoncé une complicité trop poussée entre le gouvernement et le Parlement du Béné en vue de bafouer les acquis de la démocratie. Nous ferons le débat sur ces deux sujets dans un instant avec Marcel Rueto, directeur de publication du quotidien 24h au Béné. Il sera face à Kader Achirou qui nous présentera donc la une des journaux dans un instant. Bonjour. Bonjour Nadej, chers amis internaux, bonjour. La une des journaux ce jour, il y a la célébration de la fête du Vaudou et la conférence de presse effectuée par l'alliance Forse Corée pour un Béné émergeant hier. Le journal de ce matin sera présenté par Carles Kitomé. Bonjour. Bonjour Nadej. La virgule de la fête des religions endogènes n'a pas détourné l'attention de la classe politique des questions qui la préoccupent, notamment la non-installation de la Cosse Lépi et le retrait du toit de grève à certaines catégories d'agents permanents de l'État. Nous y reviendrons dans un instant. Et puis la virgule sportive avec notre reporter sportif. Nous parlerons du foot féminin et du round-ball. Bienvenue, bonjour. Voici la pub sur Free Matin. Papa. Oui ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste-reporteur d'images, non ? Papa, tu penses m'inscrire où ? Ésaë. Ésaë, papa. Waouh ! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où ? Ésaë, beau-fils. Ésaë ? Oui, maman ! Papa. Oui ? Tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non ? Tu comptes m'inscrire dans le cas de l'université. Mais Ésaë, naturellement. Ésaë ? Vas-y, papa ! À Ésaë, vous êtes formé et bien formé dans les filières comme administration du travail de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droits et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. Ésaë, c'est aussi sa télé numérique Ésaë TV et son journal L'Informateur. Ésaë, c'est à Béjoumédé, troisième rue après le carrefour, 16 en Pôle, allant à Djeriko. Numéro de téléphone, 92-8, 92-8, 14-0-0, 96-90-55-11, 90-93-65-21. Ésaë, l'excellence a un nom. Le challenge pour démarrer cette une des journaux. On démarre avec le quotidien de le challenge qui affiche ce jour en manchette, grève d'humeur et d'émotion dans la magistrature. Le judiciaire veut-il s'imposer au législatif et à l'exécutif vivement une décision de la croix constitutionnelle. Toujours avec le challenge, à plénier ce jour à l'Assemblée nationale, les députés désignent leurs représentants à la commission des droits de l'homme. Le matinal, la compétitivité du port autonome de Cotonou, l'expertise d'averse pour booster le port autonome de Cotonou. Toujours avec le matinal, la retraite de droits de grève RFI, clou au pilori. Les syndicalistes béninois, les frondeurs porteront en triomphe le chef de l'État, Patrice Talon. Toujours avec le matinal, la création de la banque subsaharienne au Bénin, Lionel Zinsou échange avec le président, Patrice Talon, soleil levant, pagaille syndicale au Bénin. Y a-t-il un droit supérieur à celui de la vie et de la justice? Le peuple victime doit se soulever contre l'imposture. Les quatre vérités annoncent d'une grève de 112 heures dans le secteur de la santé. La société civile s'indigne et condamne la démarche des agents de la santé. Bénin, président de la République, Lionel Zinsou, reçu par Patrice Talon à la Marina, mardi dernier. Matin libre, gouvernance à l'ère de la rupture. Talon diplômé de la haute école de Thomas Boniaï. Toujours avec Matin libre, politique nationale à Moussou, chez Ajavon. Pour l'actualité, paralysie dans le secteur de la santé, la mauvaise foi des Sénéca, mise à nu, vive condamnation de la société civile. La nation, Bénin-Belgique, une nouvelle dynamique de coopération. Toujours avec le quotidien national d'information, l'Assemblée nationale, les deux députés membres du CBDH désignés ce jour. Le Béninois libéré, à présent, non émission dans les festivités du 10 janvier. Kireku, Yaï et Talon. Qu'est-ce que le Vaudon a pu faire à nos dirigeants pour mériter pareil mépris ? Toujours avec le Béninois libéré, sortie politique des forces courries pour un Bénin émergent FCBE. Le FCBE accuse le Parlement pour son silence face à l'injonction de la Cour constitutionnelle. Le pays émergent. Célébration de l'édition 2018, de la fête du Vaudon, l'honorable D'Akwesosu, aux côtés des dignités religieuses du Mouno. Des appuis financiers de l'élu de la 18e circonscription électorale au Rounongan, des six communes de ce département. Kini Kini, propagation de la peste porcée dans la consommation de la viande du porc. Soyez prudents, invite le quotidien. Fraternité, construction de nouvelles aéroports internationales, les propriétés terriens de Glodigé, appelle le président Patrice Talon au secours de l'autre vision. Fête des religions endogènes au Bénin, la promotion de la richesse Vaudou, une ferme volonté de Patrice Talon. Le chef de l'État invite les Béninois à se départir des appréhensions négatives sur le culte. Libération pour finir. Lutte contre les faux médicaments. Le Nigeria vient d'arrêter plus de 150 tonnes. Talon n'a rien inventé. La lutte est sous-régionale pour la santé des populations. Et toujours avec Libération pour finir. Fondes sociales relatives à la suppression du droit de grève. Les centrales syndicales marchent sur le Parlement vendredi. Merci à vous, Kadera Chirou. Nous allons passer au bulletin des formations. Suif Rématien, une présentation de Karl Eskitome. Chers amis internautes, bonjour. L'Alliance des Forts-Chori pour un Bénin émergent condamne l'absence de réaction de l'Assemblée nationale au sujet de son interpellation relative à la non-désiration de ses représentants au sein de la Côte-Lépi par la Cour constitutionnelle. C'était hier au cours d'une sortie. Eugène Azatassou explique la position de sa formation politique. L'arrondissement de Révier dans la commune d'Abo-Mekalavi a abrité une importante manifestation dans le cadre de la 25e édition du 10 janvier, la fête des religions endogènes. Une manifestation qui a rassemblé les populations à la place à Rousse-Ronto de Révier. Retour sur les moments forts de cette célébration. à Rousse-Ronto de Rousse-Ronto. Sous-titrage ST' 501 ... Le retrait de droit de grève au personnel judiciaire et la non-désignation des représentants du Parlement au sein de la cause Lépi préoccupe l'honorable Valentin Tiennotin. Il apprécie ces sujets d'actualité au micro de ZAE TV. Le gouvernement a utilisé vraiment la ruse. Et ce qui s'est passé, c'est malsain. Malsain simplement parce que, rappelez-vous, ces deux institutions étaient en grève. Et le chef de l'État a eu à rencontrer personnellement ces deux catégories d'agents avec des promesses faibles de régler leurs problèmes. Avec un délai, un bourgeois. Et 31 décembre. Mais curieusement, à la veille de cette date fatidique, pratiquement 28, On se permet d'introduire à l'Assemblée nationale une proposition de loi pour retirer les toits de grève aussi bien aux agents de santé qu'aux greffiers. Personnellement, moi, il voit que c'est très très malsain. Parce que le chef, c'est la parole donnée. L'autorité, c'est la parole donnée. Du coup, le problème de confiance, le capital de confiance est définitivement parti. Et je me demande si on ne peut plus jamais parvenir à remettre les choses en place. Donc, les gens sont allés en même temps. Partis se disent, mais on les a dupés, on a compris le marché du dupe avec eux. Et c'est mal parti. Pour l'appeler, quand j'étais garde des sceaux, le régime de Yaïboni avait eu également cette tentation de supprimer les toits de grève. Mais il faut dire que le contexte a évolué. Parce que, par allemand, à cette question, il y avait également des sujets liés au Conseil supérieur de la magistrature. Où des concessions avaient été faites. Parce qu'il était question que le chef de l'État se retire, le garde des sceaux se retire. C'est ce que c'est important. Alors, du coup, on s'est dit. Mais, aujourd'hui, on constate, au même moment qu'on retire les doigts de grève et qu'on lui condamne les primes, on a fait plus complétement le Conseil supérieur de la magistrature. C'est pour cela que je dis, on peut nous retorquer pour dire, oui, en votre temps, ça a été tenté. Et pourquoi aujourd'hui, vous voyez que c'est mauvais ? Parce que je dis, c'est deux agréments différents, issus des principes et des concessions différentes. Alors, mais je dis, l'astuce, ce qui est plus gênant aujourd'hui, c'est cette manière de contourner la chose. Vous faites des promesses aux gens avec délai. Le délai n'est pas arrivé et vous retirez les doigts de grève, on vous dit, ça veut dire qu'ils n'ont jamais ce qu'on lui a promis. Et voilà, on les met en l'impossibilité de pouvoir revendiquer. Et il y a cette affaire de cause de l'épice. Voilà également une autre calamité au niveau de la République. Et là, moi, ça m'inquiète à plus d'un titre. Ça m'inquiète parce que, vous savez, notre Constitution a donné le pouvoir d'arbitre de la République à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle qui a un rôle d'organe de régulation. Et qui est l'arbitre qui doit siffler l'affaire ? Mais si aujourd'hui, l'exécutif se permet de violer royalement les décisions de la Cour constitutionnelle, si le législatif qui a l'habilité à voter les lois, viole allègrement les décisions de la Cour constitutionnelle, je me demande qui est désormais l'arbitre dans la République. Est-ce que c'est à la rue que nous allons confier l'arbitrage ? Ou bien, nous sommes en train de dire à la grande muesse d'être l'abysse de la République ? Ce point, moi je dis, c'est suffisamment dangereux. Et ainsi, c'est un peu comme si aujourd'hui, nous n'avons plus de République, nous n'avons plus de Constitution, parce que les décisions de la Cour constitutionnelle sont devenues désormais des chiffons achetés à la poubelle. Cela est dangereux. Figurez-vous, c'était l'Assemblée nationale qui devrait spontanément désigner, déjà en juin, les membres de Côte-Lépi. On ne l'a pas fait. Lors de la présentation du rapport du président de l'Assemblée nationale, j'ai attiré son attention là-dessus. Pour dire, M. le Président, vous avez oublié un point important de la vie politique, la désignation des membres de Côte-Lépi. Bon, il a assemblé, il n'est pas détaillé d'importance à ça. Et maintenant, quelqu'un a saisi la Cour constitutionnelle, qui nous l'a interpellé, qui nous a donné une taille impérative. Et on l'a remis ça également. Moi, je crois que nous sommes en train de couvrir des risques énormes. Il faudrait que chacun puisse revenir à des meilleurs sentiments pour que nous puissions mettre sur les rails notre démocratie chèrement acquise. Ce sera tout pour le bulletin d'information de ce 11 janvier 2018. Merci pour votre fidélité à l'Israël TV. Merci à vous, Carles Kitomé. Nous allons passer au sport. Sport Matin, Larios Adiakbeno, bonjour. Bonjour Nadej, bonjour chers amis internautes. Au menu du Sport Matin de ce jeudi 11 janvier 2018, du handball et du football. Nous allons commencer par le foot. Et justement, le ministre en charge des sports, Oswald Roméki, et les membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de football, ont présenté donc la sélection nationale du Bénin du football féminin, donc en reconstruction au public sportif. C'était hier. Qu'est-ce qu'il y a de plus concret à part un match d'exhibition pour montrer au public le travail qui est abattu depuis trois mois afin de relancer le football féminin au Bénin ? Ainsi, deux équipes constituées de joueuses sélectionnées à l'issue du championnat national se sont affrontées. Au thème du temps réglementaire, c'est l'équipe de la capitaine des écureuils d'Anne, Martine Kokodoko, qui a pris le dessus sur la formation B, grâce à cette superbe réalisation de Colombe Akhizeké à la soixante-dix-septième minute. Les jeunes dames entraînées par le duo Moïse Ekoui, directeur technique national, et Richard Bior, entraîneur des AEFC, ont montré une certaine qualité au cours de la partie. Cependant, du travail reste à effectuer pour atteindre les objectifs. Pour la prestation de ce soir, la retenue, c'est qu'il y a encore du boulot à faire. Donc on doit se prendre au sérieux pour exécuter tout ce que doivent nous dire nos coachs. Vous avez vu vous-même la qualité du jeu aujourd'hui, qui prouve à quel point, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, on a du talent dans nos différents communes, dans nos différents départements. Cela étant, c'est un début. Comme j'ai dit, il faut mettre fin à l'impovisation si nous voulons construire une bonne équipe, un bon football. Et ce qui s'est passé aujourd'hui est encourageant, mais nous devons continuer à travailler. Nous ne sommes qu'au début, nous devons continuer à travailler pour bâtir une très belle équipe. Pour tous ceux qui ont eu la chance d'aller en profondeur de l'éagro, ils ont bénéficié la mise en place d'une équipe commune. Donc, dorénavant, pour le chef de l'État, les jeunes filles de notre pays doivent participer au développement du football. On ne peut plus que les hommes. Et pour ne pas faire du travail à moitié, après avoir fini les hommes, il y a trois mois, on a commencé par engendrer avec le football féminin. Et aujourd'hui, voilà le fruit du travail. Il y a eu 36 joueuses sélectionnées sur le terrain du territoire national. On va prendre aujourd'hui 23 joueuses qui vont être campées à Missérité pendant un mois et qui vont jouer des matchs. Ici, comme à l'Institut, en maintenant, pour voir si nous allons pouvoir avoir une équipe digne de 18 joueuses pour nous représenter à Yamsouko dans le cadre du tournoi de l'UFOA organisé par la FIFA. Il reste donc du chemin pour une éventuelle participation au tournoi de l'UFOA de l'équipe nationale du Bénin de football féminin. L'autorité ministérielle est-elle favorable à la participation du Bénin à cette compétition ? Larios, vous nous répondez ? Osva Koumiki, patron du sport, a répondu à cette préoccupation. Suivez ses explications. D'abord, est-ce que je suis favorable à notre participation ? Ça, c'est la vraie question. J'avais dit au président Jorin que je n'étais pas favorable parce que même si on a commencé à faire un tournoi, même si on a fait une détection, même si aujourd'hui, ce que nous avons vu est très encourageant, je ne suis plus à l'étape des participations honorables, même si je sais que le football, la compétition, fait partie de la préparation, de la consolidation d'une équipe. Et donc, mon sentiment est que le Bénin en allant à cette compétition ne peut pas la gagner. Maintenant, le sentiment du président et de certains membres du comité est qu'il faut quand même y aller parce que ça forme toujours. Et c'est quelque chose que je comprends, que je paclage. Je pense que dans la collaboration qui nous caractérise désormais, nous allons nous concerter, prendre une décision. Il a dit lui-même, si le niveau de préparation nous rassure sur les performances de nos joueuses, on mettra les ressources pour qu'elles aillent là-bas parce qu'il s'agit du pays, il s'agit du drapeau national, il s'agit du label du Bénin. Si les performances ne sont pas à la hauteur de ce que nous attendons, nous allons leur demander de patienter, de continuer à travailler. On va organiser des matchs ici, internationaux même, pour continuer à faire, peaufiner leurs préparations pour que le jour, nos filles sortiront de notre pays pour des compétitions internationales. Ils soient vraiment à la hauteur. L'autorité a donc parlé. Nous allons passer au handball pour finir cette page des sports. Match amical international hier au rôle des arts et sport de Kotonou entre une sélection de la Ligue du Sud de handball du Bénin et l'équipe nationale du Nigeria du handball masculin. Les protégés de MSB ont opposé une belle résistance à leurs hôtes de la sélection nationale nigérienne du handball masculin. Score à l'arrivée 29 buts partout. Je suis entièrement satisfait. Les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Notre ambition était de mettre en place une équipe pour jouer contre l'équipe nationale du Nigeria. On avait au début très peur. On se disait que ce n'était pas évident parce qu'avoir la taille et l'expérience de ces joueurs du Nigeria, on n'était pas très sûr de faire quelque chose. Ce qui a fait qu'on a dû se regrouper un peu tôt. On s'est entraîné au moins deux jours et le résultat est là. La sélection de la Ligue Sud s'était vraiment défendue et nous avons fait vraiment plaisir. Ils sont venus, ils ont été surpris par notre style de jeu. Ils ne s'y attendaient pas, ils pensaient pouvoir s'exprimer aisément. Je pense qu'ils vont revenir enragés. Nous serons également enragés pour les accueillir. Ça ne sera pas facile. Ils sont certes des professionnels parmi eux. cependant, nous avons l'envie et nous avons le talent qu'il faut pour faire un bon match. Je pense que nous allons leur poser un très bon style, beaucoup de combativité et de physique. Je pense que samedi prochain, j'invite tout le monde à venir suivre le match. Ce sera un très beau match, ce sera du beau handball. Tout l'équipe a bien joué sur le conseil de l'entraîneur. Ils ont fait un très haut avec le terrain. Ça a compliqué les choses, mais c'est bon, on verra le prochain match. Ce sont des gars qui ont la main. Ils ont des arrière-shooters. Et pour pallier à ça, nous avons sorti la défense. Nous les avons chargés jusqu'aux 12, 13, 14 mètres même. Donc ils n'ont pas le temps de shooter. Ils n'ont pas le temps d'être préparés. Les ratis qui venaient de loin, les gardiens appréciaient la trajectoire et sortaient. les balles, d'accord ? On a constaté qu'au niveau des arrières aussi, il y a un, il y a deux qui sont techniques. Les autres ne sont pas techniques. Les autres sont là. Il faut qu'on les prépare pour qu'ils viennent shooter. Mais on ne leur a pas laissé le temps de s'exprimer. Voilà. Le résumé, c'est ça. On ne leur a pas laissé le temps de s'exprimer. On allait descendre la défense qu'on allait prendre peut-être 10, 10 buts d'écart. Donc c'est un très bon match. Ça va les éduquer. Ça va leur permettre aussi de comprendre qu'il leur reste beaucoup de choses à faire. Merci à vous, Lariosa Diagwenon, pour la présentation de cette page des sports. On va se retrouver demain pour un autre numéro de l'actualité sportive. Portez-vous bien à demain. Nous allons passer au débat, suivre le matin. Le débat, suivre le matin. Marcel Coetot, bonjour. Bonjour Nade. Vous êtes le directeur de publication du quotidien 24h au Béné. Meilleur vœu, bonne année. Merci à vous et pareil à tous les télésilés. Les internautes. Les internautes. Voilà. Et puis, Kader Hashirou, également là, pour le débat, il faut dire que la fête de Vodou a effectivement eu lieu au Béné. Une belle fête. Une belle fête. On peut le dire, hein ? Avec ce que nous avions pris l'habitude d'accepter, malgré nous, toujours l'absence des autorités officielles. Je me suis toujours posé la question, est-ce qu'on ne va pas arriver au point où on se posera, on se dira cette fête n'est pas une fête officielle, c'est juste pour un clan, ceux qui sont de la religion endogène. Mais est-ce que ce n'est pas un peu bizarre de savoir que tout le temps, toutes les années, lorsqu'il y a cette belle fête-là, sur tout l'étendue du territoire national, on sent quand même beaucoup de mouvements, beaucoup de chants et de danses, beaucoup de prières. Et on n'a jamais, depuis trois ans, il y a eu Kireku, il y a eu le cas du président Kireku, le cas du président Yaï, maintenant le cas du président Talon, Kader Hashirou. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que nos présidents se cachent un peu lors de ces fêtes-là ? Pourquoi ? La vraie inquiétude se situe au niveau de sa recherche de savoir est-ce qu'au niveau du pacte, au niveau de la gestion du pouvoir d'État, au niveau des atouts, des enjeux que le commune des Montaigne n'arrive plus à maîtriser, au niveau des enjeux que toute personne ordinaire n'arrive plus à maîtriser, est-ce qu'il est défendu à nos chefs d'État, à part celui qu'il a initié, de pouvoir assister aux manifestations des religions endogènes ? C'est une polémique, c'est une inquiétude quand même qui ne pourrait jamais être élifiée. En revanche, par le passé, il y avait quand même des actions qui étaient menées par le régime défunt, c'est-à-dire on avait quand même, on essayait quand même que ce soit de façon officielle ou officieuse d'envoyer une cagnotte aux différents dignitaires du culte vaudon pour qu'ils puissent quand même célébrer cette fête en toute autonomie. Il était quand même prévu aussi par le passé au niveau des différentes municipalités et conseils communaux. On essayait quand même de déployer aussi des moyens et le conseil communal aussi s'assayait pour réfléchir par rapport à cela. Mais aujourd'hui, avec la rupture, c'est vrai qu'à certains niveaux ou dans certaines communes, la fête a été célébrée avec l'appui du conseil communal. Dans d'autres communes, il y a eu les émissaires, les soutiens du chef de l'État qui ont essayé quand même de faire quelque chose. Ceux qui sont adeptes du culte vaudon alors que ce que nous occultons dans la célébration de cette fête, c'est qu'on pense que s'il s'agit rien que de la célébration d'une fête de religion andogène alors que le vaudon, c'est quand même ce qui est commun, c'est notre dénominateur commun. Il n'y a pas celui-là qu'il soit dans une église, dans une mosquée ou même dans un temple de Bouddha qui ne va pas peut-être chez un charlatan, chez un vaudon pour aller voir. Chez un prêtre vaudon, on va dire. Chez un prêtre vaudon pour aller consulter. Voilà le mot exact. Mais on dira peut-être que le fait d'aller consulter, est-ce que ça fait de vous un vaudon ? Le fait que vous quittez d'abord votre religion, que vous estimez la meilleure et que vous allez vous transmettre que c'est votre religion et que vous allez consulter auprès d'un prêtre phare ça veut dire qu'il y a quand même des insuffisances au niveau de votre religion. Il y a des choses que votre religion n'arrive pas à maîtriser et qu'il n'y a que le vaudon qui puisse maîtriser. Et je vais peut-être m'expliquer pour dire que beaucoup ont cette perception du vaudon, c'est la perception selon laquelle on pense que le vaudon c'est la sorcellerie. On pense que le vaudon c'est l'art de pouvoir nuire aux gens alors que le vaudon au-delà de tout ce qu'on connaît le vaudon est beaucoup plus protecteur et le vaudon dépend de l'utilisation de l'usage que nous les humains nous enfusions. Il est pareil pour le Coran il est pareil pour la Bible parce que que ce soit dans les livres saints dans le Coran ou la Bible il y a également des sommes qui sont prévus il y a des versets coranais qui sont prévus pour guérir pour rendre et comme pour rendre malades aussi les uns et les autres. Donc je pense que il n'y a que les humains qui manipulent mal les choses donc je pense que la fête du vaudon doit être une fête commune une fête unanime et il ne serait plus question les fois à venir de dire que c'est mon appartenance parce qu'au-delà comme vous l'avez évoqué en posant la question au-delà du chef de l'État au-delà du président de la République il y a quand même les autorités politico-administratives qui ne veulent pas se faire afficher en dehors des députés que je dis qui sont grands prêtres du culte vaudon qui sont détenteurs de grands couvents il n'y a qu'eux qui s'affichent publiquement on n'a jamais vu un Sébastien jamais à Javon aller célébrer une fête de vaudon on n'a jamais vu certains comme Samuel Dossou et autres bien d'autres qui ont l'habitude de monter sur la scène politique à l'exception peut-être le candidat Zanaï qui lui-même a quand même des attributs qui est très proche qui ont quand même des attributs de grands maîtres de couvents après eux les autres ne veulent pas alors qu'il faut qu'on puisse s'associer et ça pose la problématique du dialogue interreligieux qui est quand même assez fondamental pour le développement de notre nation Marcel Retour moi j'ai noté hier comme toutes les années qu'il y a quand même une organisation du côté des prêtres vaudon c'est une fête qu'ils organisent chaque année dans le calme tout se passe pratiquement très bien surtout que le territoire national on a l'impression quand même que ces prêtres vaudon sont assez bien organisés d'une région à une autre du Bénin ils arrivent à fêter dans la concorde dans le calme et puis voilà la fête est toujours belle même si l'autorité n'est pas présente l'autorité n'est pas présente mais quand même l'autorité soutient ce qui se passe on a toujours vu l'organisation d'abord de façon officielle parce qu'ils ont un représentant qui répond au nom de moi je préfère parler des religions endogènes que de parler de vaudon parce qu'on a pris le temps de galvauder le nom vaudon on lui a donné tout de suite quand vous parlez de vaudon à l'étranger tout près même au Nigeria tout de suite où ils ont aussi des religions endogènes tout de suite on vous dit que c'est la sociologie qui est derrière c'est à dire on a pris le temps de bomber le tos en disant nous avons des forces chez nous et on n'a jamais montré que ces forces se présentent de façon positive et on a toujours fait on peut détruire on peut nuire de telle sorte que tout le monde voit le côté négatif de cela alors qu'en réalité ce n'est pas là le problème je voudrais rapidement rebondir sur un peu la question de de Kardec tout à l'heure la réponse à la réaction pour dire qu'il y a certains de ces autorités qui ont toujours soutenu qui ont affiché quand je prends par exemple Samuel Dessou moi je me rappelle l'année dernière il a initié des dialogues interreligieux sur tout le territoire national où il a soutenu la chose où il y a eu plusieurs réunions auxquelles j'ai assisté et j'ai vu ce qui se passe c'est pour dire qu'il y a de ces autorités là qui ont quand même joué de très bons rôles mais ce ne sont pas des gens qui s'affichent de façon prépondérante pour montrer quand même qu'ils appartiennent à la chose mais ils essaient de soutenir pour montrer que ce sont nos valeurs culturelles qui sont là ce sont des valeurs qui sont propres à nous et que nous devons soutenir nous devons soutenir maintenant de façon officielle si nous n'avons jamais eu une participation de la première personnalité béninoise en dehors du président Soglo qui a d'ailleurs initié la chose nous nous sommes toujours posé la question et c'est là où se trouve aujourd'hui le débat on se demande pourquoi jamais c'est tout comme si nous voulions fêter le 1er août et qu'on dit que le président il est là au Bénin il n'a pas de problème il n'a aucun empêchement et il ne se présente pas on va se poser la question est-ce que c'est vraiment votre fête officielle là c'est pourquoi moi je disais tantôt qu'il faut commencer par beaucoup plus apesantir sur l'expression religion endogène parce que quand vous dites fête de Vodou tout de suite les autorités savent que c'est des religions endogènes ils savent que le Vodou n'est pas une des autorités qui peuvent participer à cette fête là connaissent la réalité des choses vous savez toutes nos religions endogènes ne se retrouvent pas dans le mot Vodou quand vous prenez par exemple les religions comme ceux qui font le tronc ils vous diront c'est une religion entière mais eux ils ne se retrouvent pas en voulant utiliser l'expression ils ont fait l'hier tout le monde fait vous comprenez tout le monde fait c'est pourquoi je dis c'est parce qu'on a trop tôt fait de vouloir donner au mot Vodou une certaine puissance mais on n'a pas pris le soin de faire l'emballage de sorte que ce soit une présentation c'est une hypocrisie après le président Soglo le président Soglo a initié la fête du Vodou avec le temps on aurait pu évoluer dans la thématique nous-mêmes on aurait pu réfléchir et dire maintenant on parlera de la fête des religions endogènes parce que entre les choses ont évolué pour pouvoir un peu mettre notre patrimoine devant les touristes mais pendant longtemps on a gardé les mêmes terminologies la fête du Vodou on ne peut pas se cracher derrière le fait que le Vodou est peut-être un peu bon un peu mauvais et dire que par rapport à ça on va participer à la fête je trouve que c'est hypocrite quand même parce qu'il y a eu des présidents ça aurait pu évoluer Soglo a fait il a posé le grand pas ça aurait pu évoluer avec le temps vous savez pour qu'on en arrive là Soglo les religions les prêtres tous ceux-là ont dû mener des démarches vers lui pour qu'on leur accorde cette journée là maintenant on s'est rendu compte que sur tout l'étendue du territoire national il y a de ces religions là et il faut qu'ils se retrouvent à travers cette journée là c'est ce qui a été décidé mais on ne peut pas faire un truc qui est national sans que les autorités ne s'y associe on a vu un message fort du président Talon il a quand même passé un message il a soutenu la chose mais il n'y a pas ce président qui ne soutient pas même sous Boni Yaï les messages ça ne nous manque pas mais on dit aujourd'hui nous voulons qu'on sent vraiment la présence participative du chef de l'état sur les lieux parce que je pense que c'est à Al-Ada ils ont fait ce qui est officiel avec la manifestation officielle oui à celui qui est le représentant de toutes ces religions là mais quand on ne voit jamais le chef de l'état et c'est peut-être son représentant qu'on a vu à un moment donné d'ailleurs en dehors de Soglo on n'a jamais vu un chef de l'état qui s'est présenté officiellement pour dire voilà et tout le monde c'est tout comme si nous faisons quelque chose qui est national mais en réalité nous demandons aux autres de venir je pense que le président Soglo il assume bien on l'a encore vu cette année malgré qu'il y a le poids de l'âge il était encore présent parce que qu'on le veuille ou non d'une manière ou d'une autre nous tous nous sommes quand même liés à ces religions là qu'on le veuille ou non oui vous savez les religions importées ont eu le temps de s'imposer au point où aujourd'hui quand vous demandez à certains béninois ils vous diront qu'ils ne se reconnaissent pas du tout mais dans l'ombre ils y vont c'est ça justement il parle de l'hypocrisie béninois dans l'ombre on a beaucoup d'autorité mais encore là dans ce débat certains vous diront qu'ils n'y vont pas à part du moment où vous n'avez pas les preuves bon moi je peux dire qu'il y a certains il y a des preuves de plusieurs personnes qui vont quand même c'est pas méchant d'aller consulter le phare attention si vous dites que vous allez consulter les gens vous diront encore que ça n'a rien à voir avec le vaudou c'est l'amalgame que nous faisons en mettant tout dans le vaudou c'est pourquoi moi j'insiste et je dis il vaut mieux parler des religions andogènes pour que tout le monde puisse se retrouver dans cette thématique là oui parce que franchement vous appelez n'importe qui aujourd'hui vous lui parlez de vaudou et vous tout de suite c'est l'image mais en extérieur c'est une très belle image qu'a des rachir où beaucoup de personnes se disent que c'est un grand patrimoine qu'il faut valoriser oui les gens veulent valoriser ça parce que ceux qui veulent en profiter ils trouvent leur intérêt et pensent mais nous qui sommes les propriétaires de la chose n'avons pas pris le soin de voir les deux côtés et d'en sortir quelque chose d'extraordinaire d'extraordinaire qui puisse attirer beaucoup plus les autres d'abord au niveau des praticiens du culte vaudou je dirais d'abord qu'il y a d'abord une division en leur sein parce qu'ils n'arrivent pas d'abord à s'entendre ils n'arrivent pas à avoir une définition unanime au niveau du vaudou du vaudou même qu'est-ce que c'est que le vaudou ils n'arrivent pas à le dire c'est vrai qu'on ne peut pas réellement définir le vaudou parce qu'il demeure toujours un mystère un mythe mais dans le même temps il y a quand même ce qu'il faut promouvoir et ce qu'il ne faut pas promouvoir parce que quand on parle de promotion du vaudou de pouvoir vendre le vaudou et d'en faire un patrimoine culturel, touristique je pense qu'il faut arriver à faire le pan entre le couvent et ce qui est externe c'est-à-dire il y a des choses qu'on ne doit pas savoir il y a des choses qui doivent rester toujours cachées qui demeurent toujours le secret au niveau du vaudou je pense que c'est tout cela c'est ce secret qui est entouré à travers les différentes divinités qui s'inscrivent dans le vaudou c'est cela qui entretient réellement qu'on appelle le vaudou c'est le caractère sacré et le caractère secret de tout cela alors aujourd'hui quand on veut vendre le vaudou il faut quand même qu'on arrive à savoir qu'est-ce qu'on veut vendre est-ce qu'il s'agit des accoutrements est-ce qu'il s'agit peut-être des danses des rituels est-ce que c'est cela qu'il faut vendre comme les frères Génégué à le faire où ils prennent peut-être des chansons de vaudou qu'ils chantent qu'ils modernisent comme Sabourandana et bien d'autres je pense est-ce que c'est ça qu'il faut vendre il faut penser à cela mais est-ce que comment ça se passe au couvent comment on habille l'égougou est-ce que c'est cela qu'on va vendre je pense que là ça demeure quand même une grande inquiétude parce que au niveau des praticiens comme je le disais il y a quand même un problème au niveau de la perception de l'étranger quand vous êtes béninois et que vous allez vers un prêtre vaudou du Bénin vous allez dire j'ai tel problème ou je vais être initié à telle chose vous allez voir qu'on vous donne quand même une procédure assez corsée mais dès que vous venez peut-être des Etats-Unis ou peut-être vous voyez le Bénin de l'Allemagne et que vous avez quelques dollars ou quelques euros automatiquement on vous fait braver des étapes hier par exemple moi j'ai été peut-être chagriné de voir à la tribune officielle de voir des français des blancs assis à des places vraiment magistrales alors qu'il y avait des noirs comme nous qui sont quand même de rôdignité qu'on a laissé sous le soleil je dis que ça fait quand même un problème ils ont été invités ils ont été invités souffrées ils sont adeptes ils sont adeptes et déjà même sur le terrain en tant que reportage j'ai constaté que même les adeptes déjà fustigèrent il y a ce problème parce que eux adeptes qui sont dans la chose n'arrivent pas à suivre le crisis normal alors que les étrangers qui viennent automatiquement avec quelques billets de banque on les habille pas forcément les billets de banque c'est peut-être on leur facilite la tâche pour qu'ils puissent mieux découvrir notre richesse nationale je pense que les étrangers les étrangers croient beaucoup en vodou ils savent ils connaissent la force et la vérité du vodou donc je pense que on n'a pas besoin de leur faire braver des étapes pour quand même qu'ils soient initiés ou pas parce que à la finalité quand ils retournent dans leur pays c'est pour aller produire des livres parce que vous ne voulez pas vous initier même quand vous êtes initiés il n'y a pas combien de fois vous êtes allé demander quand vous initiez vous ne voulez pas respecter vos religions je suis initié à des grands couvents je sais de quoi je parle je ne veux pas parler de tout le problème qu'a évoqué Marcel Routon qui paraît quand même assez inquiétant c'est au niveau de l'appellation vodou où des religions endogènes ne se retrouvent pas dans cette dénomination je pense que dans le panthéon de divinité qui est inclus dans le vodou il y a tout le ton et autres sont inclus et je me demande pourquoi quand ils se disent ils ne se retrouvent pas dans le vodou pourquoi à l'occasion de l'affaire du vodou pourquoi cette divinité là se présente pourquoi elles vont aux manifestations officielles si réellement elles ne se reconnaissent pas comme le vodou non attention je vous arrête quand vous prenez le décret à l'époque ce n'est pas d'office écrit vodou mais c'est la religion endogène voilà donc vous comprenez pourquoi on se complique la vie alors ce décret est clair c'est parce que on veut rassembler tout à travers le vodou parce que c'est en ce mot qu'on met la puissance de nos religions endogènes pour montrer que cette puissance c'est quelque chose qui est propre à nous que tout le monde veut tout de suite y aller là mais malheureusement entre temps nous avions eu aussi le temps de nous exposer que le côté négatif qu'on peut nuire qu'on peut faire ci qu'on peut faire ça et qu'il y a de la source sur le riz cela fait qu'à un moment donné c'est plus facile de nuire oui ce qui fait qu'à un moment donné certains ne veulent plus s'y approcher on se dit là-bas c'est du noir là-bas c'est le danger il faut y aller c'est propre au béninois vous savez aujourd'hui moi j'ai eu le temps de sortir surtout dans les trucs des activités sportives même universitaires avec et parfois quand on voit les béninois quand vous faites un peu d'espoir on dit c'est ces gars-là avec le sorcellerie machin machin surtout dans la sous-région bien sûr vous vous retrouvez dans des trucs vous vous retrouvez un peu dans des trucs de défis un peu tout de suite on voit tout de suite que le béninois est venu avec une force négative qui fait qu'il est toujours meilleur donc si la meilleure c'est une force positive oui justement donc il faut qu'on essaie de révaloriser qu'on montre qu'en dehors de tout ce que l'on pense de négatif de ce mot vaudon qu'on puisse montrer que c'est quand même quelque chose de divin et qui ne vient pas de façon extraordinaire et qu'il faut toujours voir ça comme du noir nous devons surpasser et si quelqu'un doit le faire c'est d'abord nous-mêmes béninois et nous-mêmes béninois nous devons le faire en rendant la chose beaucoup plus valorisable et que tout le monde s'y retrouve comme je le disais tantôt vous imaginez qu'on fête la fête nationale et qu'on nous dise que nos autorités officielles ne sont pas là il y a quelque chose qui cloche merci à vous Marcel Reton on a dit un mot sur la politique rapidement la sortie des FCBIR Kadera Chirou l'alliance force que le premier émergeant a effectué une sortie médiatique hier à travers laquelle ils ont condamné le non-respect de l'éjonction donnée par la cour constitutionnelle relative à la désignation des parlementaires devant CIG au sein du COS Lépi cette conférence de presse a pris l'allure d'un procès au gouvernement du président Patrice Talon cette conférence de presse est venue à point nommé au moment où quand même on attendait un temps soit peu la tenue du conseil national de l'alliance force corrigue émergeant ce qui n'est pas toujours le cas il y a des raisons qui bloquent ce conseil national des raisons qui n'ont pas voulu être évoquées de façon officielle mais qui paraissent être et qui émanent quand même des dirigeants actuels pour revenir au sujet pour évoquer pour beaucoup plus expliquer cette conférence de presse la dernière source que le point émergeant trouve quand même suicidaire que le parlement à travers son chef le président Adrien Roubédie s'acquine avec le président Patrice Salon pour mettre en péril le pacte républicain qui a été acquis à l'issue de longues luttes je pense que c'est quand même quelque chose d'assez dangereux il est assez dangereux de voir un président de l'Assemblée nationale être un copain du chef de l'État un copain en tel enseigne que tout ce que le chef de l'État dit pour lui c'est quand même une bonne initiative c'est inquiétant parce que c'est pas parce que on arrive à faire des critiques sur une politique qu'on est forcément opposant ou bien qu'on est forcément en déphasage avec l'idée prônée par ce gouvernement ce qui est également évoqué c'est quand même assez ahurissant et c'est quand même interpellant et ça interpelle tous quand des dirigeants des gens qu'on a nommés à des postes de responsabilité vont sur des chaînes de radio des chaînes de télévision pour demander aux députés de jeter à la poubelle une décision de la plus haute juridiction du pays dont les décisions sont sans recours je pense que si la décision de la cour constitutionnelle avait de recours en 2011 Boni Haï ne serait pas au pouvoir si les décisions de la cour constitutionnelle avaient de recours en 2016 Patrice Salon ne serait pas là aujourd'hui et quand ceux qui ont été nommés par Patrice Salon vont sur les chaînes de télévision et des radios pour dire que la cour constitutionnelle est manipulée ou bien que la cour constitutionnelle a des décisions mauvaises je pense qu'il ne faut pas toujours voir la chose dans ce cas et c'est ça qui pose vraiment le problème de notre objectivité au Bénin parce que quand la cour donne une décision qui est en notre faveur automatiquement la cour elle est autonome la cour elle est salvatrice il faut quand même accompagner la cour il faut quand même magnifier la cour mais dès que la cour donne une décision qui n'est pas en phase avec ce que l'on prône automatiquement il faut jeter je pense que ça pose un problème également de respect des institutions ça pose un problème d'éthique au niveau de la république Merci à vos cadres à Chirou j'en finirai bientôt pendant longtemps on a habitué les Béninois à ne pas avoir aucun respect pour la personnalité de quelqu'un pour le respect des institutions et ça pose un problème parce qu'on ne peut pas être un directeur simplement des infrastructures et aller sur une télévision aller sur une radio pour demander aux parlementaires de jeter à la poubelle une décision de la cour Merci à vos cadres à Chirou Marcel Coteau un mot rapidement Moi j'ai suivi tout ce qui se passe avec mais je me sens à l'aise et je suis ravi quand ce débat se pose le débat moi j'aime toujours que l'on discute que l'on échange vous savez les thèses cadrent rigoureusement l'évolution de la politique chez nous maintenant il faut améliorer ces thèses à des moments donnés vous voyez le débat avec le retrait du droit de grève moi je dis c'est un vrai débat c'est un débat qui amène les gens à réfléchir qui amène les gens à un moment donné à se passer ce qui se passe à se poser la question est-ce qu'aujourd'hui tel que les grèves se déroulent chez nous est-ce qu'il n'y a pas autre moyen parce que ça ça pénalise totalement le citoyen landa à un moment donné au point où on dit est-ce qu'il faut le retirer non retirer le droit de grève à certains c'est les empêcher de s'exprimer maintenant est-ce qu'il y a autre moyen de faire faire le grève par exemple je vais vous donner un exemple quand vous allez au Tchad aujourd'hui il y a une période où vous ne pouvez pas vous avez un temps de grève que vous ne pouvez pas dépasser par exemple dans une année cela vous limite aussi dans ce pouvoir qu'on vous donne pour vous exprimer parce que quand vous parlez par exemple de grève illimitée cela veut dire quoi ? que tant que le gouvernement et les centrales ne vont pas s'entendre cela veut dire qu'on pénalise carrément la population mais lorsque par exemple vous êtes limité vous savez que vous n'avez que trois jours de grève dans une année vous devez planifier et savoir ce que vous devez revendiquer c'est pour vous dire que quand les sergents de débat s'imposent moi je suis à l'aise et je dis ça va nous amener à améliorer aujourd'hui la façon de s'exprimer et la façon de réclamer nos libertés merci à vous Marcel Roto je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien 24h au Bénin nous nous sommes prononcés sur quelques sujets d'actualité la fête du Vaudou la fête des religions endogènes et nous sommes revenus donc sur la conférence de presse organisée hier par les forces pour un Bénin émergent Kader Achirou merci Marcel Roto merci à demain pour un nouveau numéro de Free Matin d'ici à la Porte Avez-vous bien au revoir